... Dans le noyau, qui fait en général 5 microns de diamètre, une des problématiques est que la cellule doit contenir tout son ADN. Et tout l'ADN mis bout à bout représente une fibre de 2,5 m de long. Il y a donc un très grand besoin de compaction de l'ADN pour faire entrer l'ADN dans le noyau. Cet ADN, à différents moments de la vie de la cellule, sera répliqué, donc juste avant la division de la cellule, pour que les deux cellules filles puissent avoir le même matériel génétique. Ou alors, à différents moments de la vie de la cellule, cet ADN sera transcrit en ARN, puis l'ARN sera exporté du noyau, et une fois dans le cytoplasme, l'ARN sera traduit en protéines, qui sont les molécules effectrices de la cellule. L'ADN est en fait une succession de 4 bases d'acides nucléiques, qui sont l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, ou en langage simplifié, ATCG. Ces bases sont organisées en double brin, c'est-à-dire que pour chaque base, il y a une base qui vient se mettre en face, et ça permet d'avoir une bien meilleure stabilité de l'ADN, et donc notamment de le protéger des mutations ou des accidents liés à la vie de la cellule. Ces bases sont toujours par duo, A avec T, ou C avec G. Au cours de la vie de la cellule, l'accès à l'ADN va être nécessaire pour la duplication de l'ADN, qu'on appelle la réplication, ou alors pour transcrire l'ADN en ARN, qui lui va permettre à la cellule de produire les protéines qui lui permettent de fonctionner. La transcription démarre par la reconnaissance de la zone de l'ADN qui porte le gène d'intérêt, par des protéines, qu'on appelle facteurs de transcription. Ces protéines repèrent une séquence sur l'ADN précise, donc une succession de bases ATCG précises, et viennent s'y fixer. La fixation des facteurs de transcription à l'ADN va entraîner le recrutement d'autres protéines, notamment les polymérases, qui vont recopier l'ADN et former une molécule d'ARN qui sera donc la copie de l'ARN, donc avec la même séquence de base. Une fois la synthèse de l'ARN effectuée par la polymérase, l'ARN va ensuite être exportée du noyau vers le cytoplasme, donc à travers les ports nucléaires. Puis une fois dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes, donc du réticulum endoplasmique, l'ARN sera traduit en protéines, cette traduction se fait par reconnaissance de la séquence de l'ARN. Chaque codon de trois bases correspond à un acide aminé qui est en quelque sorte une brique d'une protéine. Une fois que tout l'ARN a été lu par les ribosomes et donc que la protéine a été assemblée de manière concordante avec la séquence de l'ARN, la protéine va ensuite effectuer sa fonction dans la cellule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.